Musique Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine nous vous emmenons là où il se passe quelque chose. Vous avez vu, il s'en passe quelque chose. C'est l'événement de la semaine, la sortie du dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et les fans de l'association Bordeaux Star Wars sont là et on va aller à leur rencontre. Damien Begbedé, président du Bordeaux Geek Festival, qui organise à chaque fois qu'un Star Wars sort dans la région bordelaise, c'est toi et tes équipes qui organisent ça ? On en profite avec des fans, avec des associations, avec toutes les équipes pour faire une journée autour de Star Wars et pour présenter aussi tous nos projets sur l'année qui suit. Alors ces projets, c'est incroyable parce que là on est à l'UGC de Talens et à partir du moment où le rendez-vous est donné, les fans le savent et sont présents, hyper dynamiques, hyper partants pour vivre encore et encore des journées comme celle-là. On va clore 42 ans de saga aujourd'hui et donc effectivement il y a toute une communauté qui vient pour partager ce moment très très fort dans la vie d'un geek. Alors parle-moi justement de la vie de ces geeks. Ça ce sont des fans, des geeks. Un geek aujourd'hui en fait c'est pas du tout l'image qu'on pouvait se faire à une époque. C'est fini, un geek aujourd'hui c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, extrêmement curieux et c'est ce qu'on aime aujourd'hui dans tout ce qu'on peut produire au quotidien. Et ce qu'on voit aussi c'est cette capacité à aller dans le détail, vous le verrez par ailleurs, mais on a des costumes qui sont juste hallucinants derrière nous. Exactement, alors 2020 ça y est, se prépare, donc il y aura encore les énormes Bordeaux Geek Festival et tous les événements qui attirent justement tous ces fans-là. On table sur plus de 100 000 visiteurs uniques sur toute l'année et du déploiement hors région, ce que pour la première fois nous irons du côté d'Angers pour le premier Angers Geek Fest le 4 et 5 avril 2020. En plus de Bordeaux ? En plus de Bordeaux. Alors évidemment quand on parle du Bordeaux Geek Festival, on pense bien sûr à la culture japonaise, on pense au Seigneur des Anneaux par exemple, et bien sûr Star Wars, Star Wars ça reste encore et toujours magique. Comme on dit tout à l'heure, 42 ans de saga, c'est ce qui a un peu levé et construit les premières générations geeks, donc Star Wars aujourd'hui est incontournable et puis va perdurer dans le temps, c'est une certitude. Alors on a déjà vu, grâce à toi et tes équipes, vous avez déjà réussi à faire venir des stars parfois, venant de séries, de Game of Thrones par exemple, et Star Wars. Est-ce qu'un jour vous arriveriez à faire venir quelqu'un des productions américaines ? Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui on est sur des cachets qui sont beaucoup trop importants, et puis on essaie de se focaliser aussi sur d'autres sujets comme la ligne éditoriale et les conférences. L'année prochaine, sur 2020, on sera sur les années 90, ça sera les thématiques, et on vous proposera certainement de super invités. Ah bah ça on espère bien. Et toi, quel est ton épisode de Star Wars préféré ? Moi je suis un ancien, donc c'est Madeleine de Proust, 4, 5, 6, la première trilogie évidemment, c'est vrai que le reste est quand même pour moi de moins bonne facture. Mais c'est vrai que l'ascension de Skywalker, là on sent qu'une page se tourne cette semaine, parce qu'on voit que les fans se préparent à dire vraiment au revoir peut-être à tous les héros originaux. Ils vont finir la saga, effectivement cet épisode 9 est quand même très attendu, ils ont relancé et reproduit l'équipe de l'épisode 7, et donc je pense qu'on va avoir une belle séance et une belle édition pour finir cette saga-là. On sent que c'est au-delà d'un événement cinématographique, ça fait partie, c'est un moment dans la vie d'un fan ça. Quand on disait, premier film en 1977, donc les gens ont grandi avec Star Wars, et effectivement on se rappelait avec des amis la sortie de l'épisode 1 en 99, donc il s'est passé 20 ans depuis, et on a tous grandi avec Star Wars, et on a hâte de voir la fin de cette saga. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, merci Damien. Bon Chewbacca, comment ça va ? Il se passe quelque chose aujourd'hui quand même, on sent qu'il y a des grands adieux là. T'es heureux d'être ici ? Voilà, on pourrait parler comme ça des heures et des heures. Merci à tous, c'était l'interview de l'année. Jimmy Colson, l'un des porte-parole des fans Star Wars Bordeaux. Ça va Jimmy ? Très bien, on est en forme. Alors c'est quoi le Fan Star Wars Bordeaux ? Alors Fan Star Wars Bordeaux, c'est un groupe Facebook à la base, qui a été créé il y a 2-3 ans, un peu plus même il me semble. Et c'est juste un groupe d'amis, qui aiment se retrouver pour débattre de Star Wars, parler de Star Wars, et se costumer ensemble pour animer les événements Star Wars qui sont sur Bordeaux et la région. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous êtes hyper motivés et super nombreux, vous êtes plus de 60 on m'a dit ? Oui c'est ça, on compte une soixantaine de membres sur la page, et il y en a qui arrivent de tous les jours, et voilà, c'est des costumes qui sont la plupart faits main, et c'est ce qui nous passionne tous les jours. Attends, tu es en train de me dire que là, ça c'est faits main ? Oui, voilà, c'est ça. C'est commandé aux Etats-Unis, et plus d'un mois de travail chez moi pour arriver à ce rendu là. C'est toujours ça qui a été extraordinaire chez les fans de Star Wars, c'est qu'on s'en fiche des origines, d'où on vient, de son éducation et de ses moyens. On est fan, et c'est ce qui nous rassemble. C'est ça, mais c'est exactement ça. Dans le groupe, il y a tout âge, tout univers, toute classe sociale, tout n'importe quel métier, et c'est ça qui est génial, on arrive à faire des événements, on se regroupe, il y a des web-séries qui sont en cours, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Mais alors est-ce que toi tu sais si dans d'autres grandes villes de France, il y a des fans de Star Wars, ou est-ce que tu as l'association quand même qu'à Bordeaux, il se passe quelque chose ? À Bordeaux, on a une grosse communauté, après c'est vrai que je pense que dans la France, il y a aussi des gros groupes, et il y a surtout l'association officielle, la 501e Légion, qui regroupe les fans validés par Disney des cosplayers Star Wars. Bon alors cette semaine, évidemment, il se passe quelque chose un petit peu important cette semaine, parce qu'il y a des adieux, on sent qu'il va y avoir des grands adieux, peut-être de certains personnages emblématiques des années 80, l'ascension de Skywalker, comment vous le vivez, vous les fans, une semaine comme celle-là ? On est très excités, je pense que ça fait très longtemps qu'on attend ce moment, et on attend de voir la séance sur grand écran comme tout le monde. Et voilà, c'est vrai que c'est une page qui se tourne, plus de 40 ans de Star Wars, mais Star Wars nous fera toujours rêver, et nous rassemblera toujours comme des événements comme aujourd'hui. Et alors moi, mon petit doigt m'a dit, parce que j'ai discuté avec tous les fans, alors ok, Disney dit que c'est fini, mais en fait c'est pas fini, il paraît qu'on préparerait avec des nouveaux personnages une nouvelle trilogie. Alors effectivement, il y a une nouvelle trilogie qui normalement est en travail, qui n'aura aucun rapport avec les Skywalker, mais à côté de ça, il y a aussi la série The Mandalorian qui est diffusée sur Disney+, qui emporte un gros succès. Donc oui, la saga Skywalker s'est terminée, mais par contre, Star Wars vivra toujours avec d'autres événements et d'autres personnages. Alors comment faire pour ensuite faire vivre ce groupe de fans de Star Wars ? Là, le film sort, mais tout au long de l'année, qu'est-ce que vous organisez ? Comment vous vivez ? Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des événements qui sont très importants pour nous, c'est le don du sang, qu'on anime régulièrement à Bordeaux, et la visite à l'hôpital des enfants, qui aussi, voilà, c'est deux événements pour nous qui sont très importants, ça te permet de voir les jeunes enfants. Et après, ces événements, comme n'importe qui qui veut avoir envie d'animer son événement, qui a un rapport avec Star Wars, on est là. Tant qu'il y a un endroit pour changer et à boire, nous on est là. Et puis aller dire aux enfants malades que la force soit avec vous ? Voilà, c'est ça, exactement. Parle-moi de ton personnage, ton costume. Alors moi, c'est épisode 3, commandant Cody. Donc c'était un film sorti en 2005. Et voilà, je fais partie de l'armée des clones. Très chouette. Et puis c'est sympa parce que tu en as fait un côté un peu abîmé. Le mec, il a bossé quoi ? On sent qu'il a vécu, c'est clair. Je ne me suis pas roulé dans la boue, mais voilà. Bon, merci à toi. Je voudrais vous présenter ces deux personnages. Bon, on ne les présente pas. Quand on est fan de Star Wars, on sait qui ils sont. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est un couple à la scène comme à la ville. Exactement. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Anne. Et vous êtes une fan de la première heure ? Oui, tout à fait. Ça, c'est évidemment la princesse ? C'est la générale Organa dans les Star Wars 7 et 8. Vous êtes fan depuis le premier épisode dans les années 70, en 77 ? Oui, 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 bien sûr, c'est tout à fait ça. Pourquoi ? La science-fiction, le rêve, voilà. Donc, je trouvais que c'était génial, c'était tout nouveau. Donc, voilà, je suis devenue fan pour ça. Et ce monsieur, c'est votre mari ? Oui, exactement, c'est mon mari. Et le mari, il est fan aussi ? Tout à fait. Pourquoi ? Ben, ça m'a plu tout de suite. Le premier épisode, ça m'a plu tout de suite. Mais alors, quand vous vous êtes connue, vous étiez déjà fan ? Non, non, on n'était pas ensemble déjà. On a vécu chacun et après, on s'est trouvé et on a mis en commun notre passion pour Star Wars. Est-ce que quelque part, ce n'est pas grâce à Star Wars que vous êtes tombé amoureux ? Non, c'est autre chose. Alors, parlez-moi, vous, de votre personnage. Alors, moi, je représente le sénateur Palpatine dans l'épisode 1, où il n'est que sénateur. Il a son double jeu, comme tout le monde le sait, mais bon, dans ce costume-là, il est du côté des gentils. Et alors, si vous deviez, vous, garder un film, il y en a eu neuf, deux spin-offs, ce serait quoi ? Lequel ? Moi, c'est l'épisode 3. L'épisode 3, c'est quand Anakin Skywalker devient Dark Vador. Ah ouais, c'est vrai. Et vous ? Le 4. Voilà, je suis une vieille, donc j'aime les anciens. Voilà, je suis très fan. C'est bien, ils ne sont pas d'accord, ils ont chacun leur film préféré. Et de temps en temps, vous vous faites l'intégrale, les projections ? Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, oui. Avec le son ? Tout à fait, tout à fait. Et être là, cette semaine-là, la sortie de l'ascension de Skywalker, où on sent qu'on va quand même vivre quelque chose, il se passe quelque chose. C'est presque une remontée, on remonte le temps. Exactement, c'est très agréable d'être ici, entouré de nos amis. Et on vit ça à fond. Que la Force soit avec vous. Merci. C'est un instant. Une sensation. La Force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu... À présent... Votre rapprochement... Et votre perte. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, Tropeo ? Je regarde une dernière fois... Mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La Force sera avec toi. Toujours. Et bien ça y est, la séance, une des séances vient de se terminer avec les fans. On va aller les voir. Alors, comment vous vous sentez les filles ? Toi, tu as pleuré comme une Madeleine. Oui. Pourquoi ? C'était génial. On a revu tout ce qu'on aimait des Star Wars d'avant. Voilà. J'adore. C'est tellement beau de voir ça. Les fans qui sont émus. Toi aussi ? Vraiment pas déçus. Au-delà des espérances, c'est vraiment génial. Alors, évidemment, sans raconter l'issue, mais il y a toutes les références historiques. De Han Solo, Luke Skywalker, Princesse Leia, C-3PO, R2-D2... Enfin, ils reviennent tous. C'est ça. Exactement. Tous ceux qu'on aime, ils reviennent. C'est génial. C'est génial de voir des larmes de fans comme ça. Oui. Est-ce que c'est un film que tu as envie de revoir pour le digérer à nouveau ? Ah ouais. Franchement, ouais. Je pense qu'il est à revoir plusieurs fois, en fait. Pour vraiment bien... En fait, il y a encore plus de références qu'on ne le pense. Il faut le revoir encore pour se dire, ah ouais, mais il y a lui qui est revenu. C'est vrai, on ne voyait pas machin. Bon, alors, on sait que l'aventure va continuer. Mais là, on sent qu'une page se tourne. Oui, ils ont bien clôturé, en fait, l'histoire qu'ils vont raconter avec cette nouvelle trilogie. Moi, je suis né en 1980 avec la sortie de l'Empire Contre-Attaque. Donc, pour le coup, je suis fan depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé. Je m'étais un peu préservé. Ce qui fait qu'il y a des éléments qu'ils ont fait revenir pour conclure cette page de l'histoire que je ne m'attendais pas forcément à voir. Et je ne les dévoilerais pas pour les gens qui vont aller le voir dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, c'est bien clôturé. On a un beau signe d'adieu à toute la génération de 77 qui a été portée jusque-là. Il y a un beau passage de flambeaux. Et je pense qu'il y a des choses aussi qui s'augurent pour la suite, qui pourraient être vraiment sympas pour tout l'univers de Star Wars. Un beau signe d'adieu. Tu me prêtes ton sabre ? Allez, merci. On ne vous dévoile pas la fin. Et que la force soit avec vous. Bonne fête sur TV7. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. – Sous-titrage FR 2021